Rappel, déclaration des députés, député Carlton, Mississippi Mills, à la parole pour faire une déclaration. Merci, Monsieur le Président, pour votre patience. Le 14 novembre 2014, Corey Earle, un ami, a été élu président des Premières Personnes du Canada. Les Premières Personnes au Canada, c'est un organisme sans but lucratif, représentant les gens comme une personne ayant un handicap intellectuel. Ils veulent avoir les mêmes droits pour ceux qui ont un handicap cognitif. C'est l'ancien président de ces Premières Personnes du Canada, le chapitre ontarien, et ancien président, directeur administratif, cofondateur et membre honoraire des Premières Personnes de la North County. Et il a eu un impact positif, quel que soit son poste occupé. Et sans doute, il va exhaler dans son rôle de leadership, étant donné son expérience, sa détermination et sa vision. Je voudrais profiter de l'occasion pour le féliciter, et je lui souhaite le meilleur des chances possibles en tant que nouveau rôle à titre de président. Déclaration des députés et députés de Wallen, je voudrais que vous partissiez avec nous à Laurie Howard de la Tribune, une ancienne néo-démocrate, toujours néo-démocrate, qui a une personnelle depuis 25 ans à la Chambre. Je voudrais souhaiter toute la meilleure des chances possibles dans sa nouvelle vie. J'ai eu le privilège et l'honneur de travailler avec un groupe exceptionnel de personnes de sa province. Ces sept personnes diront la même chose de Laurie. En 1980, elle s'est présentée comme candidate à Yorkshire, comme Craig Sebarra. Elle a reçu le plus grand nombre de votes en Ontario dans les élections historiques de 1990. Elle a travaillé pour Mme Ward, néo-démocrate de Don Mills, qui a décédé pendant son mandat. Puis, elle a travaillé pour Gary Narkowski, député de York Est, le premier parlementaire sourd et le premier dans le monde pour parler en chambre dans la langue des C. Puis, il est allé travailler pour Francis Blinken, dont on se souvient, puis Michael Pree, qui a eu tenu cette poste pendant 13 ans. Selon Laurie, ses 10 ans avec Michael, c'était le meilleur emploi de sa vie, en juin. Lorsque j'ai dit à Laurie Orwood, je pensais que j'avais gagné la loterie. Laurie, c'est une personne empathique, elle a du temps pour tous, une grande mentor pour le personnel, elle est députée. Et c'est quoi une réalisation? Elle passera plus de temps que son mari, qui est chef de pompier, sa fille, qui va se marier en janvier. Elle pourra planifier en février et un gendre, M. Bolognero, elle viendra souvent parce qu'elle a fait tellement d'amis à Queen's Park, quelle que soit l'allégeance politique ou le personnel, au nom des néo-démocrates. Et nous tous, nous vous souhaitons le meilleur des succès possibles dans vos projets à venir. Vous n'avez pas le droit de quitter avant de vous présenter à la partie du président, député d'Alton. M. le Président, dimanche dernier, après-midi, j'ai eu l'occasion de participer à un concert. Le nouveau groupe, l'ensemble fait l'harmonique de ma circonscription et c'était très agréable. Même si c'était le premier concert, ils ont joué comme de vrais pros. Le concert a eu lieu à l'église Saint-Paul et la performance exceptionnelle, incroyable. Ils ont joué du Tchaïkovski et Sainte-Nuit, c'était une nuit magique. C'était bien de voir un grand nombre de personnes, des gens qui aiment la musique, des jeunes, des adultes. Et elles voulaient toutes entendre l'ensemble et l'harmonique de Milton. Quelle expérience pour la collectivité. Faire la promotion de la culture et des arts dans ma collectivité fait participer à la collectivité locale, renforce l'économie et permet de partager les talents de tous. Et après avoir rencontré ceux que j'ai vus, il est clair que l'orchestre avait produit quelque chose de particulier. Cette expérience musicale qui nous offre l'esprit sur de nouvelles choses est vraiment inspirante. C'était une expérience incroyable. Et j'ai hâte de voir ce que tous ces musiciens talentueux feront la prochaine fois. Merci. Députés de Chatham, Kent, Essex, les éoliennes font partie du groupe énergétique de l'Ontario. Mais il faut quand même faire attention quand l'emplacement de ces éoliennes, spécialement à proximité des aéroports. Ce n'est pas à cause de la facture d'électricité qui augmente, mais la sécurité. Si quelqu'un, par exemple, dort, lorsque huit éoliennes ont été construites dans une zone réglementée de l'aéroport municipal, la réglementation est bien connue parce qu'on voulait protéger les pilotes, les passagers et les familles de ceux qui utilisent cet aéroport. Avant que je devienne porte-parole en matière de sécurité communautaire et des services correctionnels, pour moi, il y avait un problème de sécurité. C'est les éoliennes, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent est plus important que la sécurité de la population? Il y a des promoteurs qui disent qu'il n'y a aucun danger. Ce sont des opinions personnelles et ils veulent, tout ce qu'ils veulent, faire n'importe quoi. Et leurs opinions ne sont pas scientifiques. On ne peut pas mettre une valeur sur la vie en matière de sécurité. La sécurité doit venir avant les profits et avant les gros versements. Il faut prendre des mesures, quel que soit leur placement. Je vais continuer à défendre les gens de ma circonscription, encourager les trois niveaux de gouvernement, faire ce qu'on doit pour la sécurité. Si on ne le fait pas, il y aura des sacs avec des cadavres. Plus jamais. Député d'Algoma Manitoulin, aujourd'hui, je voudrais parler d'un organisme que je viens de rencontrer qui fait un excellent travail au pays. Seigneur Canada. Ce sont des citoyens qui veulent mieux comprendre la politique. Un organisme de charité qui est devenu l'organisme pour la participation citoyenne à la vie publique. Ils nous avons fond de la recherche. Leur programme jette la lumière sur le système démocratique et qui encourage la participation politique pour tous les Canadiens, pour un meilleur Canada pour tous. Chaque année, ils ont une campagne pour faire de nous chacun un citoyen politique. Qui est un citoyen politique? Vous le connaissez, quelqu'un. Comme vous le savez, un grand nombre de personnes de l'Ontario ne sont plus intéressées par la... Et 60% des personnes, ils disent qu'ils n'ont jamais rencontré un politique au cours des dernières années. Ce sont des personnes qui prennent le temps de devenir légèrement politiques et apporter des modifications dans leur collectivité locale. J'ai eu l'occasion de participer à la cérémonie de récompense. J'ai rencontré l'un des fondateurs de cette association, Michael. J'ai été très impressionné par le travail qu'ils font à l'échelle des pays. Et j'encourage mes collègues de rencontrer ces personnes et de participer. Il y a un grand nombre de personnes qui sont là, qui veulent avoir un meilleur système démocratique au Canada. Et c'est l'occasion de reconnaître et de remercier ce maire du Canada. Ils font quelque chose. Député de Cambridge. Merci. Qu'est-ce qu'un jongleur? Oui, il est le premier jour de l'école à l'école élémentaire de catholique à Cambridge. Pourquoi? Pourquoi une célébration? Le premier jour que c'est une école toute neuve, j'étais là et j'ai participé. J'ai été heureuse d'être invitée de nouveau dimanche dernier pour l'ouverture de la nouvelle école. Les profs, les familles, les enfants ont rencontré les élus municipaux, le chef de police, les conseillères et moi. M. Cospray, du diocèse d'Armilton, a fait la bénédiction de l'école. Et les jeunes ont fait partie de toute la cérémonie, y compris dans la musique et les prières. L'école Saint-Gabriel est devenue déjà un ajout à Cambridge, devenue maintenant un centre pour toute la collectivité locale. Les élèves nous auront des amitiés avec les autres jeunes et les familles. Nos enfants et nos élèves veulent le mieux, avoir une meilleure éducation. Et cette école est un exemple parfait de l'engagement du gouvernement pour construire les meilleures écoles pour nos élèves, pour développer leur plein potentiel. Merci aux directeurs, à la directrice, pardon, au personnel, aux professeurs et au moment de l'ouverture officielle de cette école. Député de Paris-South-Miskoka, je voudrais parler d'un enjeu important qui affecte mes citoyens dans les collectivités du nord de l'Ontario et rurales. Au cours des deux derniers hivers, j'ai reçu des plaintes individuelles par courriel et lorsqu'ils sont venus me rencontrer, et qu'ils sont préoccupés par l'entretien des routes à Paris-South-Miskoka, malgré les défis que posent la neige et les températures frigides, ils sont préoccupés concernant le sel et le sable et le service de renouveau contrat. J'ai eu l'occasion de parler en cette chambre et de parler du nouveau modèle d'entretien des routes. Et avec l'expérience cette année, je suis toujours préoccupé. Hier, on parlait du projet de loi 21, j'ai soulevé les voix de quelques personnes qui parlaient de la piètre état des routes, les contracteurs ou les entrepreneurs, et que le modèle d'entretien des routes pourrait être modifié en fonction des conditions de la route. En février, l'année dernière, une motion a été adoptée pour demander à la VG de faire une enquête sur les contrats et l'entretien des routes en Ontario. J'ai hâte d'avoir le rapport de la VG, ainsi que l'information du ministère des Transports sur les contrats d'entretien des routes voulantes. Je veux simplement améliorer l'expérience des conducteurs en hiver pour les gens de ma circonscription. Député de Mississauga-Brampton-Sud, la semaine dernière, dans ma circonscription, Hurricane Hazel, et elle a participé à une nouvelle phase de sa vie. Après 36 heures dans le secteur public, j'ai eu l'occasion de le rencontrer concernant plusieurs projets et des enjeux pour mes citoyens de la région. Monsieur le Président, mais si elle a 90 ans, cela n'était pas un obstacle à tous ses projets. Elle croit, et je crois également, que l'âge, le vieillissement, n'est pas une cause d'échec. Qu'est-ce qui concerne le plus? C'est si on travaille fort, si on est déterminé pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. La nouvelle maire décrit Madame cette personne, Hazel, alors qu'il y avait seulement des champs, et finalement, c'est la sixième ville au Canada, et c'est l'un des centres les plus dynamiques au Canada. Je remercie les autres déclarations des députés de Burlington. Le 28 novembre, dans ma circonscription à Burlington, j'ai eu l'occasion de participer à l'ouverture officielle du centre de santé. Grâce à l'équipe de cet hôpital, le personnel clinique et les élus municipaux, j'ai participé. J'ai pu faire la visite de ce centre pour les bons soins au bon moment. Dès que vous entrez, l'accent est mis sur les soins aux patients à cause du décor, l'aquarium et le labais, avec la technologie pour l'interaction avec les députés, bien a été ignoré. Grâce au ministère, il y a un autre avantage. Nous allons augmenter les résidents de la circonscription. Cette capacité va permettre d'avoir un environnement pour encourager ceux qui ont une formation médicale de demeurer dans la région. L'un des piliers du plan du gouvernement en matière de santé, c'est d'avoir de meilleurs soins, plus rapides. J'espère que ce centre va permettre d'avoir une plus grande capacité pour les patients. Ce centre met l'accent sur les réseaux interdisciplinaires, avoir les bons soins. Cela va permettre également de partager les meilleures pratiques, que ces idées sont partagées à l'avantage des patients. Nous allons permettre également d'atteindre l'objectif du gouvernement. C'est un excellent ajout aux soins de santé et je remercie la famille McMaster pour cette initiative en matière de santé. Merci. Rapport des comités.